Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, mesdames et messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info, la partie la plus attendue de tout le monde. Ah, la plus attendue, la plus attendue par tout le monde. Tout le monde attend cette deuxième partie. Parce que Zali, ça tourne autour de l'arrestation de M. Matatampogne. Je n'ai pas besoin de dire ce que j'avais dit déjà avant. Je voudrais tout simplement qu'on évolue, que je vous donne les vrais éléments. Mais avant de vous donner les vrais éléments, je vous laisse d'abord vous abonner. Abonnez-vous, faites des j'aime, des cœurs, ainsi de suite. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Parce que pour que vous avez un j'aime, il faut que vous avez un j'aime. Vous avez un j'aime, vous avez un j'aime, vous avez un j'aime. Vous avez un j'aime, vous avez un j'aime. Vous avez un j'aime, vous avez un j'aime. Vous avez un j'aime, il n'y a pas de problème. Donc faites-le j'aime, t'in de ma cœur, j'aime, t'in de ma cœur. Il y a un j'aime, il y a un j'aime. Il y a un j'aime, il y a un j'aime. Il faut atteindre 10 000 j'aime, il y a un j'aime. Il y a 20 000 j'aime, il y a un j'aime. Faites-le, faites-le, faites-le plus. Ça sera un grand, un grand teneur. Le temps pour vous, vous avez un j'aime, vous t'in de ma partagez. Moi, je vous lis l'information. On s'attend à tout ça, tout le monde, on a la base. La trompette, état de droit, en marche, matatampogne, à la porte de la prison. La République purge dans les entreprises publiques. Et puis, le vrai modérateur, à cheval entre la Cour constitutionnelle et les conseils d'État, matata placé sous mandat d'arrêt provisoire. Alors, messieurs et dames, l'autre actualité de ce jour. Je vais d'abord continuer l'actualité avant. En attendant, faites d'abord vos j'aime et envoyez des vidéos aux gens. Boukavou a arrêt brusque de travail à l'Ogefrain Boukavou suite à la suspension qu'il considère d'illégale et précipité du DG patient Saïba par le ministre Chériben O'Kende. Seules revendications des agents à rétablir le DG dans ses fonctions avant toute reprise du travail. Bon, déjà, moi, je ne parle pas avant. Parce que, n'ayant pas tous les éléments, je risque d'entraîner l'opinion dans la Nénéa Lugouta, dans la Nénéa Mabé. En tout cas, pour l'instant, je suis encore en train de rassembler des éléments. Qui a tort, qui a raison. Parce que c'est véritablement une vague. Dans le FPI et Salemi, dans le OCC et Salemi, dans le Zéfrém et Salemi. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les entreprises du portefeuille ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui se passe aussi dans les ministères sectoriels ? J'ai vraiment posé des questions. J'ai tant de réponses. Quand je les aurai, ne vous en faites pas. Je viens de vous le dire en toute franchise. Qui ont tort et qui ont raison. C'est ça, notre travail. Les immunités de Matata. Le Conseil d'État donne raison au bureau du Sénat. Après la prise de position de Bintou Keïta et Mbosso Koukodia, regrettent cette propension audacieuse de certains diplomates à prendre publiquement position sur des questions qui relèvent du domaine réservé de l'État. D'abord, pour ça, je trouve que Mme Bintou devrait, excusez-moi de le dire, se taire quand même. Parce que c'est honteux. C'est véritablement honteux. C'est un peu comme si tu vas dans une famille de gens et vouloir définir qui est l'enfant de ce monsieur et qui n'est pas l'enfant de ce monsieur. Alors que vous n'avez pas été présent ni lors de la conception, ni lors de l'accouchement. C'est quand même honteux et même, je veux dire, grotesque. Excusez-moi de le dire, mais c'est répugnant. Voilà. C'est répugnant en tout cas d'entendre certains propos. C'est répugnant. Répondant à l'appel à la solidarité lancée par le gouvernement Ensemble pour la République de Moïse Katoumbi offre 301 000 dollars aux sinistrés de Goma. Moïse Katoumbi-Tchapoué et ensemble. Que Dieu vous bénisse énormément pour les gestes que vous faites à l'endroit des sinistrés. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci de continuer à aider les démunis. C'est très important. Moïse Katoumbi-Tchapoué et ensemble. SID adhère totalement à l'appel solennel lancé le 9J par la Lucha à toutes les forces vives de la nation et invite le peuple congolais à se mobiliser comme jamais auparavant dans le cadre d'un agenda citoyen pour respecter la constitution et s'est dit être prêt à participer à toutes les activités qui exigèrent les élections dans le délai et à la dépolitisation de la CENI. Mais qui ne sait pas que Lucha vit à travers ces choses ? Ça, c'est leur moyen de vie. Ils ne vivent que dans ça, Nabiloko. À Vivaaka Nango, en fait. Lucha et les autres sont dans la critique facile, dans la critique de déni, dans la critique de l'ignominie. Critique de Mbango et Ngoana. Ils n'ont jamais formulé de critique objective. Au revoir, qu'à l'époque de Kabila ou maintenant. Mbango, à l'époque, Kabila dégage. Que je ne comprenais pas. Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. Kabila dégage, c'est Thomas Temati. Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. Et c'était une obsession sur la personne de Kabila. Aujourd'hui, il continue la même chose. Parce que bon, quand on essaie de vous dire que les Lucha, les autres et tout le reste, que c'est des mouvements, pour la plupart des cas, subventionnés par les bailleurs à l'étranger, les gens pensent qu'on est en train de faire de la diffamation. Moi, je ne diffende pas, ma source est là. Je ne diffende pas. Lisez ce livre, il est merveilleux. Vous savez, il est dit, les réseaux se rossent à la conquête de l'Afrique. Lisez, c'est un livre important. Quelle est-elle devrait se donner le temps de lire ? Je voudrais vous mettre à lire ici des choses, mais comme... On va laisser. Mais lisez le livre, vous allez voir comment il parle. Comment, dans ce livre, on parle de jours, de endroits, de financements, de comment... Mais attention, à côté, il y a de bons mouvements citoyens. Ah oui, il y en a. Oh, que je respecte, pour qui j'ai beaucoup de respect. De bons mouvements citoyens qui, d'ailleurs, parfois sont très critiques à l'égard du chef, à l'égard du président, à l'égard de l'autorité, à l'égard du gouvernement, à l'égard du système. Mais ils le font dans l'idée, la seule idée de construction. Vous sentez que ces gens ne se taisent pas quand les choses bonnes se font. Mais comme Bato, Moussousou, Baloucha, Bananyouana, c'est des mouvements qui ne sont, en réalité, qui tournent autour de rien. De rien, en tout cas. Bangoetara Bato. Mais comme je vous ai dit, ils doivent justifier Mongo Bazoak. Il ne faut pas justifier Yango. Aujourd'hui, si quelqu'un dit on va porter plainte, vous n'allez pas porter plainte parce que ma source, elle est là. En tant que journaliste, je vous ai montré ma source. Elle est là. La personne qui vous dit femme, c'est là. Et pas moi. Droits des réponses. Droits des réponses. Vous voyez, là, ma livre, il m'a commis, il m'a commis, il m'a bien pour n'abîner. Il m'a pas payé. Parce qu'ici, c'est un livre à charge. Donc, il ne faut pas blaguer avec, disons, vous vous amusez avec des gens qui passent leur temps à lire ce que vous faites. Et donc, c'était important de le dire quand même. Nous allons passer déjà là-bas. Propos. Mbos Sokodia. Lobby fait ici l'occasion de dénoncer ses langages orduriers, discours haineux, propos incendiaires et irrespectueux véhiculés par certains leaders politiques à l'égard du président de la République, chef de l'État. Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser de menaces au pays qui les a accueillis et leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination ? Comment dès lors comprendre les agitations politiciennes constatées dans l'opinion, même dans le chef des intellectuels de haut niveau, des diplomates et des honorables députés pourtant fin connaisseurs de cette procédure ? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent s'adresser de menaces au pays qui les a accueillis, comme je l'ai dit ? Il est impérieux pour tout homme d'État qui aspire à devenir chef d'État d'avoir de la retenue car la politesse n'est fait mal à personne pour que lui aussi à son tour puisse bénéficier du même respect. C'est avec le régime du président Tshiseké que nombreux de nos compatriotes ont recouvré ou ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil en Europe, en Amérique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs ont regagné le pays. Ils ont retrouvé leur capacité de circuler et de s'exprimer librement, parfois avec outrance et des propos désobligeants contre les institutions et les autorités. Nous devrions convenir que l'exercice et l'accès aux hautes fonctions dans un État moderne est vrai répondre aux critères objectifs des qualités en harmonie avec l'histoire et les réalités géostratégiques de notre pays. L'Union Sacrée ne sera pas un fourre-tout ni un conglomérat d'aventuriers et tristes mémoires autrefois décriées par le vénérable feu président M. Laurent-Désirée Kabila. Dès lors, la proposition de l'honorable Nzinghi Pouloulou convient d'être classé comme tant d'autres dans l'exercice normal des fonctions parlementaires par un élu à qui l'on ne peut interdire de jouer son rôle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, moi je pense aussi que dans un pays qui se veut sérieux, nous devons protéger ce qui doit être protégé. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là. Venons-en maintenant au fait de l'affaire Matata. Alors, je veux continuer mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous encore. Envoyez des j'aime, des cœurs, surtout sur Facebook. Envoyez des j'aime. Facebook, envoyez des j'aime, 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 j'aime. Cœur, 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 cœur et puis je continue. Pourquoi M. Matata est mis en examen? Pourquoi M. Matata est placé en surveillance en résidence surveillée? Pourquoi il ne se retrouve pas en prison au lieu de se retrouver en prison où il est en résidence surveillée? Pourquoi c'est la cour constitutionnelle, le parquet près de la cour constitutionnelle que ça n'occupe au lieu que ce soit le conseil d'État? Pardon, le conseil, la cour de cassation. Bref, autant de questions. Certes, je ne saurais répondre à toutes ces questions au cours de la partie qui reste, mais je vais vous donner d'abord un apéritif. Les faits. M. Matata est accusé d'avoir orchestré, parrainé, contribué, mis en place un système de mafia. ça veut dire des gens bata qui n'est pas qu'à la ou bata qui est victime de la réalisation, la victime est un peu belé, il fallait que l'État a indemnisé les gens dans une procédure normale et régulière. Bata est-ce que l'économie qui est l'économie et l'économie est un peu qui est l'économie l'économie et pourtant, il a signé comme avoir eu de l'argent. Alors, la question est là qui ? Parce que l'État sait avoir payé l'argent, alors que cet argent est concerné Pénzaté. Mais d'un côté, il y a des caissements, de l'autre côté, les revendications restent les mêmes. Ça veut dire que l'État reste endetté là où il a déjà payé des dettes. La question c'était Wapit Mbongo Ekei. Mbongo Ekei, Esika, Nîmes. Nous sommes en 2010. Parce qu'il faut voir tous les éléments possibles pour l'homme de Konabiso, il va comprendre. Nous sommes donc en 2010. En 2010, qu'est-ce qui va se passer ? Il y avait à l'époque, il y avait qui ? OZEDEP. Il y avait qui ? OZEDEP, avant de transformer, de changer en Kombo. Tant qu'on allait au ZEDEP, il y avait un monsieur qu'on appelait Nunguila. Le DG Nunguila qui était à l'époque, lorsque Matata arrive, Matata a longoli, a suspendre Rye. Tant à suspendre Rye, c'était pour des raisons. Après les recherches, il se rend compte que Matata avait raison. Il avait raison de remplacer monsieur Wana Kevin. Mais quand monsieur Matata remplace Kevin, pour une affaire au monsieur Kevin Wana, monsieur Lunguila, monsieur Lunguila, ça a la canine au fait. Monsieur Lunguila avait le même problème au Egekoma après. Ça veut dire, batoumoko bataki supposait qu'il va foutre à ma kimbongote. Et comme il n'y avait pas de sous-bassement, comme il n'y avait vraiment pas de raisons aux traçabilités de la quitter, Matata avait pris la décision de le mettre à l'écart. Et c'était une bonne chose. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais maintenant vient le tour de Matata. Matata qui va nommer maintenant, déjà on y va en amont. En amont, monsieur Matata va nommer un certain un certain Mawaka. Monsieur va nommer un certain Mawaka. Monsieur Mawaka, qui était déjà parti dans la retraite? Huit jours seulement après, monsieur Matata a zonguissié. Alors la question se pose, pourquoi monsieur Matata a zonguissié, nous t'entendu déjà retraité, ça faisait huit jours retraité déjà, à quelle retraite, mais a zonguissié dans la direction? La question, est-ce qu'il n'y avait pas tout, il n'y avait pas de capacité, il n'y avait pas de capacité, il n'y avait pas de capacité, il n'y avait pas de rigueur, il n'y avait qu'une seule personne qui était déjà partie en retraite, il n'y avait pas de zonguissié. Quand on va gratter, on va se rendre compte que monsieur Mawaka, c'est une ancienne relation de monsieur Matata depuis longtemps, depuis la banque. Je crois que monsieur Nicolas Caz a dit qu'on a un peu l'histoire parce que le monsieur était un directeur à niveau de la banque. C'est là où Matata l'a connu. La relation Mawaka est-ce qu'il est bon de le prendre ? Depuis monsieur Matata en Mawaka, en Mawaka, le problème est qu'il n'y a pas d'autre. 10 millions est-ce qu'on a réclamé ? 20 millions d'euros est-ce qu'on a réclamé ? C'est de l'argent par-ci, par-là. Il n'y a pas de l'argent et il n'y a pas de l'argent. Plus d'une centaine de personnes sont en train de déclarer, de réclamer l'argent. Il n'y a pas de réclamer rien. Il n'y a pas de l'argent. En fait, c'est quoi le surcoui ? Le surcoui, c'est que si l'État te doit de l'argent, on s'est dit les revendications, l'État te doit. L'État, il ne peut pas indemniser tout ce qui est. L'État, il ne peut pas indemniser, il paraît, selon le charge, on se rend compte que beaucoup de bénéficiaires apportent dans le mot à représenter 15, 20, 30 propriétaires. C'est con, ça. Il n'y a pas de sous-bassement. traçabilité exatée. Il n'y a pas de bon à l'État, il n'y a pas de hauteur à mener un bon sans que je ne signer mon document. Et ça s'est fait dans la légèreté la plus scandaleuse. On pose la question. Parce qu'il faut dire, lorsque M. Matata a fait signer, a fait réussir, a signé le président Kabila ordonnance, il y a M. Mawaka, M. Mawaka a commis DG, alors en cette fois-ci, il y a des sous-sous, au GEDEP, il y a commis DG DEP, il y a commis au niveau, alors commis DG. Mais qui est finalement ordonnance, il y a ordre de paiement, un monsieur qu'on va appeler M. Lamiel. Non, non, M. Lamiel, directeur de trésor, à l'époque, il y a M. Matata, M. Lamiel, l'ami Lamiel, directeur de trésor, et M. Matenda, bienvenue, P.C. vous pensez à O.D. Alors, quand on lui donne le rôle d'y a O.D., Matata contrôle finalement et gestionne, c'est lui qui le contrôle à la fin. Tu es comme premier ministre, parce que là, il y a un ministre de la Finances, tu es comme premier ministre, M. Matata contrôle finalement question de la dette où il y a, comme contre les entreprises où il y a. Or, il faut que vous devez savoir une chose, la place mafia et Vandy dans le pays africain, dans le pays africain, il y a la dette intérieure. Mafia, il y a la place où il y a un sacanaté, alors il y a un sacanaté. Le jour où les gens vont vouloir ouvrir la bouche pour parler, tu es là, il y a la chose de la bande à côté. Est-ce que il y a quand il y a un cas où lorsque l'État te doit 10 millions de dollars, 15 millions, parce qu'il y a l'État qui est qui est qui est de la l'État peut devoir 200 millions de dollars. ça fait 10 ans que il y a un sacanaté. Il y a un premier ministre qui est à l'Ébissar Lobi, par exemple, chaque premier ministre, il y a un premier ministre, il y a un il y a un premier ministre, il y a un l'État qui a demandé l'argent, il y a un visage. Il y a un service qui est à l'ébissage. Mais je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de moyens. L'État me doit. Alors, il y a un premier ministre de façon principe, il y a un principe. Le service n'est pas dans la direction de la dette intérieure. Partout en Afrique, je veux dire, il y a une logique qu'il y a un André qui est africain. Il y a un l'État à l'Ébissar Moutouana. Écoutez, l'État n'a pas d'argent. C'est la phrase toujours, l'État n'a pas d'argent. Mais 15 ans il est en train de mourir. Il dit, bon, ok, vous me dévez 100 000 dollars, vous me dévez 40 000 dollars, vous me dévez 60 000. Pas de problème, donnez-moi. Ceux qui me dévez 40 000 dollars dans ce groupe qui a 60 000 dollars, 60 000 dollars. Il y a un qui me dévez 60 000 dollars. Il bouffe l'argent comme ça. Et c'est connu de tout le monde. Ça dit un peu sur le papier, au signé. Il y a un au signé comme on dit 100 millions de dollars. Autant comme on dit 10 millions de dollars. Mais l'argent que tu vas percevoir est à la 4 millions de dollars. Ceux qui tombent 40 %. Ceux qui ont besoin de malheur, malheur, il y a deux tranches. Il y a deux tranches. Deuxième tranche c'est qu'il y a bien. Mais il y a Oui, parce qu'il y a qui déjà. Il y a 100 millions. Ça dit qu'on va arrêter pour se conquérir. On dira non, non, on ne participe pas. On n'est pas comme on a bien de l'eau. On t'arrête d'abord en premier. C'est-à-dire que ces gens s'organisent pour utiliser le pouvoir public pour opprimer. L'État a opprimé déjà en avance. C'est dans ces conditions que ces gens commençaient à s'enrichir. Et la mafia a été organisée de cette façon-là au niveau de la dette intérieure. Ceux qui mafieux ont établi depuis la nuit de temps. Vous allez le voir le même système au Congo, le même système au Congo-Brasa, le même système au Gabon. C'est pratiquement le même système. au chef Ander Koloba, le Merta, il y a Ngoana. Et donc, M. Matata, qui lui se disait technocrate, qui lui se disait quelqu'un de dérigueur, aujourd'hui, Matata est incapable de prouver traçabilité à Ngoana. Hier, toute la journée, il était auditionné. Mais il y a une question encore. Il y a qui n'est qui informé. Alors, quel type d'autorité es-tu ? Quelle rigueur est-ce que je suis rigoureux ? Mais la rigueur, c'est le contrôle. La rigueur, c'est le contrôle. Où est l'habitude que le coup de recettes ? Parce que tu voulais voir comment il y a mais ma petite c'est sûr où on va ne gérer. C'est des millions et des millions de dollars qui se sont perdus. Mais tu n'as jamais regardé. Même pas un peu. Depuis 2010, au départ, au long où il y a pour ma retraite, il y a ancien dans la banque. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui M. Mawaka à la prison ? DG. Il va attendre le procès là-bas. monsieur Matata en pognon. Où était-il quand la malversation de l'église à l'église ? Avec qui place l'église ? Il y a un directeur de cabinet. C'est tout un clan. Il y a un clan qui vient de cartel. On va dire ça comme ça. Vraiment des cartels. Il y a un directeur de cabinet. Il y a des conseillers. tout ça. Ces réseaux les gens ont dit non. Monsieur Matata, voici que le problème n'est à un niveau tel. Il n'y a qu'à expliquer Bissou Makamou et maintenant le problème. Il est en résidence surveillée. Pourquoi il n'est pas en prison ? Son statut le permet d'être placé là-bas. Jusque-là, le juge n'a pas décidé de son arrestation. Ça, il faut qu'on lise. On a la phase préjuridictionnelle. On est encore au niveau du parquet. C'est au niveau du parquet qu'on est encore en train de voir dans quelles mesures. La preuve, garde les gardes habituelles, l'on le l'État. Il y a l'État. Maintenant, il est là sous le contrôle et la protection de l'État. Et les mesures qui durcissent en fonction du comportement. Ce qui a installé sous déclaration politique n'importe laquelle, autant qu'on s'en est à faire ou on va retirer le téléphone ou empêcher à l'État. L'État va le contraindre au silence parce qu'il doit se taire et laisser les choses aller comme ça. D'abord, il ne peut pas parce qu'il ne pourra pas sortir. Mais s'il s'arrange pour passer à la RFI, la BBC, la bachène internationale pour donner sa version des faits alors que l'affaire est en instruction, M. Matata va se voir obligé d'être encore restreint la liberté. Parce que là, la liberté est déjà restreinte. Ce qui va évoluer, c'est le comportement qu'il y a. Mais M. Matata, je peux vous garantir, à la lumière de faits, à la lumière de... Vous savez, je ne peux pas vous dire tous les éléments parce que il y a un secret d'instruction. Mais il était difficile de s'en sortir matata en pognon et il était difficile à s'en sortir. Il était un résident surveillé et puis après, il était un peu dans le monde. Il était un peu dans le monde. Il était un peu dans le monde. Il était un peu clergé et l'église catholique. Il était un peu président. Vous êtes content de ça ? Vous êtes content de ça ? C'est quelle église ? C'est quel clergé ? C'est quel pasteur ? C'est quel homme ? Qui peut accepter que le c'est un qui a un groupe d'individus c'est la justice divine. C'est la justice que Dieu veut. Donc le c'est un groupe parce qu'il a un pouvoir. Vous savez combien on fait des AVC ? Vous savez cette histoire combien des familles sont parties ? Combien des mariages ont été brisés ? Combien des familles ont depuis longtemps ? C'est l'argent qui a fait aujourd'hui plus de 30 ans que ces gens sont derrière ça. C'est l'argent qui décédé. C'est qu'il C'est qu'il l'église catholique n'est même pas l'église que l'église me pardonne. quelques prêtres et vous disqualifiez candidat président. Vous êtes fier de ça ? Êtes-vous fier de ce comportement-là ? Donc il faut aujourd'hui protéger la morale publique. Et M. Matata se retrouve dans cette situation-là. Alors le directeur de trésor doit répondre dans la camp de qui ? directeur à trésor M. Lamie Lamiel qui s'est chargé d'un paiement. Alors quand M. Lamie Lamiel s'est chargé du paiement il payait qui en fonction de quoi ? question est-ce qu'il s'est chargé de en fonction de quoi ? Parce que il y a même syndicat qui s'est chargé oui c'est bien mais il s'est chargé l'arrivée il s'est chargé exactement il s'est chargé il s'est chargé il s'est chargé il s'est chargé parce que comment il s'est chargé mais les mêmes personnes qui s'est chargé il s'est chargé où sont les sous-bassements les preuves de paiement signature il y a tout il y a des intérêts non et puis on va dire aux gens non 10 millions de dollars 20 millions d'euros il s'est chargé il fallait quand même en parler ces choses il fallait quand même qu'on arrive à le dire sinon on va se débattre comment on appelle ça pas pas génie pas non mais non mais non mais non mais non qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'avait pas tort depuis le début comprenez que histoire la plupart d'entre eux mais comme il n'y a pas de crime parfait il y a un élément pour moi comprendre il y a dans cette structure LNG t'espoir pas y'a car le premier, il voulait tout contrôler. Mais alors tout. Il nous impose quelqu'un d'un DGI. Il fait de son mieux pour que nous tous n'ayons comme un ministre de la Finances. Il fait de son mieux. Il s'est battu comme un diable d'un bénéficier. Pour vouloir tout contrôler. Il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il y a un réseau qui est commis. Il y a un honneur, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison. C'est pourquoi nous disons que la dette intérieure... Moi, je demande au président de la République d'ouvrir l'œil et le bon. La dette intérieure. Il y a encore des dossiers le plus sales, mais vraiment le plus sales. Et je suis même convaincu que tous les premiers ministres de l'Ombalika dans Bokanabiso, ils ont à voir dans ma campagne. Dans ma première ministre, toute ma action dans ma groupe, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans la dette intérieure ? Surtout, je pense que ça a une option, mais je pense qu'il y a un opposant. Il y a un autre. Je pense que les gens ont enrichi la dette intérieure. Je pense qu'il y a un monsieur opération retour. Je pense que si vous vous voulez dire qu'il y a un monsieur 30%, un monsieur 40%. Il y a un chef contrôle. Le ministère de la République, c'est que la police judiciaire de Parquet est la police à blague d'éthée. C'est une flic, c'est une flic. calculer l'indemnité parce que il y a une indemnité police judiciaire de parquet police judiciaire de parquet les hommes peuvent faire d'un côté IGF de l'autre côté police judiciaire mais il y a une structure finaka à l'époque enteraka police judiciaire il y a presque un chômage pendant près de 18 ans c'est comme des chiens qu'on a mis qu'on a serré ils peuvent aboyer mais ils ne pourront pas mordre ils ne pourront pas saisir Félix, quand il arrive, il dit non, 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 police judiciaire c'est quoi ? Et la police judiciaire de parquet n'est pas qu'il n'y a pas d'un pognon hé, si ma tête n'est pas arrêtée pour moi, ma IGF t'es ma tête n'est pas dans le verrou c'est quoi ? pour moi, il y a une indemnisation il y a une indemnisation et c'est la police judiciaire le temps pour la IGF ça sera fini comme on l'a toujours dit ceux qui servent véritablement le pays le font dans le bien aujourd'hui, ce n'est qu'une partie demain, vous aurez une autre partie une autre partie je n'ai pas répondu à d'autres questions par exemple pourquoi il y a une résidence surveillée et dans la MACAL pourquoi il y a un cours fonctionnel et non au conseil d'état et non au cours de cassation je n'ai pas encore répondu je répondrai calmément sur la question Malembe Malem ça en est fini pour aujourd'hui qu'il y a la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les herbes pourayı m'Amятно il y a l' explicar p'après l'essaye tout y'à vous le pas c'est plus lep à cette c'est mon d' vorbe Alors m'amour N那麼 je sais mais je m' Skype .. trois où il y a voy les v les en fin, avec les vélos où j'ai utilisé ça, je m'en suis le plus solidifier au moins il y avait jamais vu quand j'ai utilisé ça, il y avait encore plus de vélos vient le Pio Afrique, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai utilisé ça, après que jeнибудь avec les vélos, mais fréche, qu'est-ce que m'aussi? et puis le Pio, il n'y a rien du tout d'entre vous dans le Pio Afrique, dans ce type de vélos et en ruban par niwane paroubienne jen jen jali sa combattant a l'espoir paroubien yabaya bozul yaboukoubo s'est pla canne la lana basse oye pike na soutou et sa koryana peti po maman malde il a soro po vatio comprende le tje oua lounu po na koryana pino mokko Je vous en prie de gagner de l'argent Koryana, Apetit J'en prie de la maison Hello, vous avez un petit peu de vidéo avec Korya Je suis un peu de vidéo avec Etatsini Je ne suis pas très bon avec la maison Moi et les Etatsini Tata qui est Korya, qui est Korya Tindeli, Maman Samira Ndenge Ouzalakan et Tazini au colia l'okola moutouazana mon belé L'okola moutouazana ngaba Merci mon bouc Hi Wow Qu'est-ce que c'est mon bouc Bana et Tazini Koli abio E komi l'olingé nabino Bonakoswa Mbissia koka woka Tope ma fouta mbi la Che mama Samira Ata Ouzalina Posa Yambinzo Ndakala Mayebo Safou E Zali Pebito yo Che mama Samira Manson Mazali E loko mokote yo ko luko Komonati Ndenge Ouzalina Pote Pouna kozo bido kwa detail Yoka numero Numero 938 Avenu Maurice Na New York Adresse Yaka entrepots 12 40 Avenir Andol Dans les banques Ta la Yoko vanda kote ka Mbissia koka woka Mongousu ma fouta mbi la Eko kou maluku la bazooka na yo Yé yo Kongole mama Samira Makiyan bae Mbissia kongole Mbissia kongole Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Mbissia kongole Mbissia kongole Mbissia kongole Nani